Ma question s'adresse à la première ministre. Le gouvernement n'a aucune raison de dépenser des millions de dollars des honnêtes contribuables pour faire la promotion de publicités et finalement dépenses de l'argent à la radio et dans les réseaux sociaux. Est-ce que la première ministre va faire ce qu'elle doit faire et arrêter de dépenser de l'argent en publicité et qu'elle demande leur annulation aujourd'hui? Merci, M. le Président. Vous savez quoi? J'ai parcouru en long et en large dans la province pendant des mois, y compris la semaine dernière. Les gens sont préoccupés par l'électricité. Et le chef de l'opposition le sait très bien. Ainsi que le troisième parti. Les gens souhaitent avoir un allègement sur leur facture d'électricité et le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais je sais qu'on peut faire davantage. Et cette diminution de 25 % de la facture d'électricité est importante. Nous avons un plan qu'on met de l'avant étant donné le bruit de l'autre côté, qu'ils comprennent très bien la situation et qu'ils appuyeraient les modifications que nous avons proposées pour avoir un véritable allègement dans la province complémentaire. Une fois de plus, est-ce que la Première Ministre a parcouru la province? Est-ce que les gens lui ont demandé de faire de la publicité, de gaspiller les deniers publics à des fins de publicité? On se rappelle d'une publicité de 8 100 000 $ pour un programme de création d'emplois qui, finalement, n'a rien fait ou n'a rien donné. Monsieur le Président, combien de millions de dollars le gouvernement va gaspiller sur des publicités à la radio pour dire qu'elle a bien fait son travail? Monsieur le Président, le chef de l'opposition prétend, c'est-à-dire la sécurité de la vieillesse à l'échelle de la province, c'est-à-dire, je suis très fier de notre bilan, mais la réalité est la suivante, que le chef de l'opposition était au gouvernement fédéral, intervention du Président, poursuivre. Il siégeait au fédéral pendant 9 heures. Il n'a même pas parlé à la province de la sécurité de la vieillesse du régime de pension du Canada. Maintenant, nous avons une entente nationale sur le régime de pension du Canada et à cause du travail que l'on fait à cause de la pension provinciale. Et en plus, nous allons avoir une facture d'électricité beaucoup moins élevée. Le député de Bruce Gray-Owen Sound à l'ordre complémentaire final à la Première ministre. C'est vraiment incroyable. Les gens ne peuvent pas payer la facture d'électricité et le gouvernement fait de la promotion de son propre gouvernement. Je vais citer la vérificatrice générale. Les publicités probablement n'auraient pas été approuvées en vertu des règles du passé. Les changements mis en place en 2015 par le gouvernement minent la capacité de son bureau. En vertu de la loi du passé, ces publicités n'auraient pas été approuvées parce que c'est de la promotion de soi. Ces règles ont été mises en place pour empêcher de tels gaspillages. Les règles ont été changées afin de permettre au gouvernement d'utiliser les données publiques pour faire de la promotion de soi. Le gouvernement évite de répondre à la question, mais pendant longtemps, il s'est plaint de ce genre de publicités. Et finalement, le gouvernement a changé les règles. Et le gouvernement fait maintenant ce gaspillage. Allez-vous, Madame la Première ministre, continuer ces publicités? Madame la Première ministre, c'est un dossier très important. Et la réalité, au début de notre mandat, il y avait très peu de règles en ce qui concerne les publicités partisanes. Je me rappelle avoir été en tribune et j'ai écouté l'opposition libérale. Le député de Dufferin-Kaladin à l'Ordre. La Première ministre, je me rappelle avoir été dans la tribune et l'opposition libérale à l'époque posait une question entourant les publicités qui avaient en fait la figure du Premier ministre. Et à l'époque, il y avait des grèves, des fermetures d'écoles, des regroupements obligatoires des écoles. Il y avait du chaos. Et le Premier ministre à l'époque avait en fait son visage sur les publicités. Nouvelle question, chef de l'opposition. À la Première ministre, je n'ai pas eu de réponse quant aux publicités d'autopromotion. Je vais donc essayer une autre démarche. Récemment, il y a eu un article à La Une qui disait que les feuilles de retraite financent les repas des résidents à 8,33 $ par jour. Est-ce que, d'après la Première ministre, ce montant suffit? La Première ministre, je sais que le ministre de la Santé va vouloir parler de ceci, mais nous avons collaboré avec les feuilles de retraite à l'échelle de la province. Il y a davantage de capacités au sein du réseau et les lits ont été mis à jour. Il y a encore du travail à faire. Et étant donné la population vieillissante de l'Ontario, député de Bruce Gray-Own Sound, deuxième fois, et je vais peut-être passer aux avertissements. Je vais le faire si nécessaire. Je vais conclure. Monsieur le Président, 10 000 lits de plus et 13 500 lits ont été mis à jour. Il y a encore du travail à faire. Et nous travaillerons en étroite collaboration avec le secteur des soins de longue durée complémentaires. à la Première ministre. Ce montant de 8,33 dollars, ce n'était pas même le chiffre le plus étonnant. Ce qui m'a étonné encore plus, c'est le fait que l'Ontario dépense un dollar de plus pour les repas des détenus que pour les résidents des feuilles de retraite. Donc, est-ce que nous appuyons les détenus ou les personnes âgées? D'après moi, ça devrait être les personnes âgées. Pourquoi est-ce que les détenus sont mieux nourris que les personnes âgées dans la province de l'Ontario de Kathleen Wynne? Merci à vous. Le député de Glenn Gary Sud à l'Ordre. ministre de la Santé des Soins de longue durée. Merci. Le chiffre cité par le chef de l'opposition, c'est le minimum, en fait, provincial nécessaire dans les foyers de retraite pour les aliments crus. Et ceci ne comprend pas la préparation des aliments ou des autres coûts associés. Les menus sont obligés par un diététiste et il y a énormément de flexibilité dans le budget des aliments des feuilles de retraite. Et ceci permet des dépenses supplémentaires sur le plan des aliments crus complémentaires final à la première ministre. Quant aux publicités gouvernementales, il y a des millions de dollars pour l'autopromotion, mais quant aux personnes âgées, il n'y a rien. L'association antérieure des foyers abunants lucratifs à l'intérêt des personnes âgées ne demande que 33 cents par jour. Les détenus auraient quand même plus que les personnes âgées. C'est un manque de respect incroyable. Ces personnes âgées méritent mieux. Donc, peu importe l'interprétation du ministre ou de la première ministre, la réalité, c'est que sous le gouvernement, nous nous occupons mieux des détenus que les personnes âgées. Ce sont les parents des gens, les grands-parents. Madame la première ministre, est-ce que vous voulez traiter les personnes âgées de cette façon ? La première ministre va-t-elle avouer que c'est une situation inadmissible ? Arrêtez la pendule. Asseyez-vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Dans le budget de l'année dernière auquel ils se sont opposés, nous avions augmenté le budget pour les aliments crus pour les résidents des foyers de soins de longue durée. C'était une augmentation de 3,7 % au-delà de l'inflation. Et nous écoutons les acteurs du milieu qui nous donnent des suggestions préalablement au dépôt du budget en ce qui concerne les quantités nécessaires des aliments crus. Et j'aimerais dire que nous avons un poste budgétaire qui s'appelle « Autres dépenses » et c'est plus de 50 $ par résident par jour. Donc tous les foyers de soins de longue durée sont en mesure d'utiliser cette dépense. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Cette question s'adresse à la Première Ministre. La Première Ministre a mis en place des publicités qui discutent de leurs plans pour l'électricité. Selon la vérificatrice générale, ceci n'aurait pas été permis en vertu des règles du passé. La Première Ministre, peut-elle nous dire quel est le coût de ces publicités ? La Première Ministre, encore une fois, j'aimerais dire à la chef du troisième parti. Nous avons en fait créé les règles entourant les publicités partisanes. Avant notre gouvernement, ces règles n'existaient pas. Nous avons mis en place des règles concernant l'inadmissibilité des publicités partisanes. En réaction aux publicités des conservateurs qui étaient si partisanes, il était évident que les limitations étaient nécessaires. Ces limitations ont été mises en place et nous les respectons. Complémentaire, est-ce que j'écoute une comédienne dans la Chambre ? Le gouvernement a changé les règles et puis les a changées encore une fois afin de faire de l'autopromotion en cas de difficulté politique. Les factures d'électricité des ontériens n'ont pas été réduites. Il n'y a pas été de plan de la part de la Première Ministre qui a pour but d'éclairer les ontériens quant à l'utilisation de leur argent. La Première Ministre dépense sur les publicités et prétend que le problème a été résolu. Est-ce que ce n'est que des efforts politiques et quel sera donc le coût de ces publicités ? La Première Ministre, j'aimerais dire à la chef du troisième parti que nous avons un plan qui fera baisser les factures d'électricité et ceci sera fait avant l'été. C'est un allègement important de 25 %. C'est pour les résidents qui paient ces factures d'électricité. Il y aura davantage d'allègements pour les gens qui ont des frais de livraison très élevés dans les régions éloignées et rurales et le programme de soutien de l'Ontario sera bonifié. C'est un programme très important qui prévoit un allègement et un allègement qui sera mis en place de manière opportune. Je suis heureuse que la chef du troisième parti aimerait voir ce plan et j'ai hâte d'avoir son soutien. Plutôt d'avoir des publicités partisanes, nous aimerions voir le plan. Il y a eu beaucoup de publicités, mais il n'y a pas encore eu de plan déposé. Ces publicités concernent plutôt le parti libéral plutôt que le bien-être des antériens. Combien de derniers publics ont été utilisés pour financer ces publicités ? Arrêtez leur pendule. Si vous ne m'avez pas entendu, le député de Durham à l'Ordre. ... ... ... ... Le ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation à l'Ordre. Combien d'argent public a été utilisé par la Première ministre et par le gouvernement pour ces publicités concernant sa combine de prêts pour l'électricité de quelques milliards de dollars, un plan qui n'a pas encore été publié. La Première ministre, je suis si heureuse que nous parlons d'un autre plan qui a pour but de faire baisser les factures d'électricité des entériens. C'est un plan tout à fait important qui fonctionnera. J'ai visité une entreprise qui s'appelle J'adore, située dans la circonscription de Barrie. J'étais à Barrie. C'est une fromagerie. Et cette entreprise verra une réduction importante de la facture d'électricité qui permettra à l'entreprise de prendre de l'ampleur, de rénover leurs installations. Et ça serait tout un joyau de la ville de Barrie. Donc, nous aimerions voir de la prospérité de la part de cette entreprise. C'est pour ça qu'il est si important de leur donner un vrai allègement. Chef du Doixem Parti à la Première ministre. La Première ministre a mis en évidence ses priorités des publicités partisanes, mais aucun plan concret. Les entreprises, les familles, les hôpitaux ont le droit de savoir quel sera l'effet sur les factures d'électricité et qui paiera la note de 40 milliards de dollars. Alors, quand est-ce que la Première ministre va déposer son plan proposé pour que les antériens soient au courant des détails concernant l'augmentation des factures? Le ministre de l'Énergie. Merci, messieurs le Président. Je suis heureux de pouvoir prendre la parole et de discuter du plan visant à réduire les factures d'électricité de 25 % de manière opportune pour avoir cet allègement avant l'été. Il y aura suffisamment de temps pour le débat et pour les audiences publiques. Les porte-parole de l'opposition ont reçu des renseignements techniques quant à notre plan et ont accès aux documents techniques qui discutent des réductions qui seront mises en place. Notre plan offrira un allègement pour nos entreprises, pour nos familles et pour nos agriculteurs. Les partis de l'opposition ne déposent que des platitudes. Selon notre plan, il y aura un vrai allègement pour les familles, pour les entreprises et pour les agriculteurs. Et ceci sera mis en place avant l'été. Complémentaire. Entre 2011 et 2015, l'hôpital de Sous-Saint-Méry a une augmentation de la facture d'électricité de 2,7 millions de dollars, une augmentation de 45 % au cours de quatre ans. Mais la consommation d'électricité n'a pas changé. La première ministre refuse de déposer son plan. Donc, créera-t-elle une publicité pour que les hôpitaux soient au courant concernant les allègements de la facture d'électricité? Ministre de l'Énergie. Merci. Je sais que le troisième parti doit arrêter d'induire en erreur les antériens. Arrêtez la pendule. Je demande au député de retirer ses propos. Je les retire. Induire en erreur les antériens quant au réseau de l'énergie. Nous avons augmenté le financement des hôpitaux de 54 %. Nous traitons davantage de patients, nous offrons des meilleurs soins et nous réduisons les temps d'attente. Tous les deux parties de leur position induisent en erreur les antériens en ne pas discutant des effets des coûts au sein du réseau de l'énergie. La réalité, c'est que les hôpitaux dépensent 1,6 % sur la facture d'électricité. Donc, 95 % du budget est utilisé pour les autres services offerts, par exemple, de faire baisser les temps d'attente et de garantir l'accès aux soins d'haute qualité. Les hôpitaux sont admissibles à un plan d'économie en ce qui concerne l'électricité. Complémentaire final, ce n'est pas seulement les familles, les entreprises et les hôpitaux qui en souffrent. Les municipalités sont préoccupées en ce qui concerne le plan de près de 40 milliards de dollars de la première ministre. J'ai rencontré des gens de Bruce Mines, Hilden Beach, St. Joseph's et Batchewana. Et donc, les résidents de ces endroits m'ont dit que les factures d'électricité entraîneront peut-être la fermeture des installations communautaires. La première ministre refuse de déposer les détails de son plan de près de 40 milliards de dollars. Donc, est-ce qu'elle mettra en place une publicité pour informer les leaders municipaux quant à un allègement des factures d'électricité et afin de continuer d'offrir des services municipaux, ministères de l'Énergie? Depuis le début de notre mandat, nous avons quadruplé le financement des municipalités. Le gouvernement conservateur avait refilé des coûts aux municipalités, mais nous avons mis en place un allègement fiscal pour nos partenaires municipaux. Les résidents des 444 municipalités de l'Ontario bénéficieront du plan d'équité au sein du secteur d'électricité. Et parlant des municipalités, le maire de Hamilton était à la une récemment et il nous a dit qu'une réduction de 25 % est une mesure tout à fait positive pour les consommateurs d'électricité. Il a loué le gouvernement pour ces réductions importantes. c'est le maire de la circonscription de la chef du troisième parti. Donc on se pose la question est-ce que ce parti appuiera ce projet de loi et est-ce que ce parti suivra les conseils du maire de Hamilton? Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Au cours des cinq dernières années, 350 personnels de soigne de première ligne ont été coupés dans un centre hospitalier et 60 lits ont été fermés dans cet hôpital qui est nouveau. Entre 30 et 40 autres travailleurs de santé vont envoyer la maison. M. le Président, on ne peut pas en prendre davantage à North Bay. Leurs emplois sont perdus en conséquence de la mauvaise gestion et des scandales du Parti libéral en plus de leurs troubles. L'hôpital a vu donc une augmentation d'hydroélectricité de 65 % au cours des ces dernières années. Le PDG a déclaré qu'il commence à avoir beaucoup d'inquiétude concernant le soin des patients. Ma question à la Première ministre est la suivante. Est-ce que vous êtes suffisamment préoccupé des patients de North Bay pour faire quelque chose? Alors, le ministre des Soins de longue durée. Alors, merci, M. le Président. Et nous sommes fiers et je pense que le député de l'autre côté, enfin, si on lui posait des questions, il admettrait qu'il est fier de ce nouvel hôpital, de tout nouveau, North Bay, qui offre un hôpital qui offre des soins de la plus haute qualité et puis on n'a jamais remis cela en question. Alors, l'an dernier, dans le budget et dans le budget et puis, donc, où les partis de position avaient votre compte, alors, on a mis 345 millions de nouveaux dollars et ça veut dire 2 % d'augmentation dans le financement qu'on a offert au centre régional de North Bay. Nous l'avons financé, nous avons augmenté le financement d'année en année et de façon à ce qu'il puisse résoudre les problèmes de pression auxquels ils vont face, bien sûr, M. le Président, mais nous allons continuer offrir les meilleurs soins possibles à la communauté qu'ils desservent. Ils ont abordé le ministre pour l'exercice financier et nous sommes donc, je pourrais en parler, dans le complémentaire. Alors, de retour à la première ministre avec 107 millions de dollars de coupures au financement de la loterie et les mêmes dollars sont alloués chaque année et la plupart du financement est distribué dans les centres de grande croissance. et même si nos communautés dans le Nord ne grandissent pas, nos personnes âgées deviennent plus vieux et aussi, nous avons beaucoup plus d'incidences de maladies chroniques dans le Nord et à cause de ces coûts supplémentaires et aussi des factures électriques à la hausse, les hôpitaux n'ont pas réussi à boucler la boucle cette année. Ça veut dire qu'ils ne sont pas admissibles aux 7 millions de dollars pour le soulagement fiscal. Alors, donc, ils sont dans ce spirale descendante. Ma question à la première ministre est simple. Est-ce qu'elle va réadmettre que le centre régional de santé de Nord-Pay qu'elle soit réadmise dans le programme régional pour qu'ils puissent atteindre leur cible et de mettre fin à ce spirale descendante? Merci, M. le Président. Comme je l'ai indiqué, nous avons reçu la demande de l'hôpital. Nous travaillons étroitement avec eux et avec aussi le RLIS en collaboration, en partenariat. Et je devrais faire remarquer, M. le Président, que c'est quelque chose que leur partiait lorsqu'ils étaient en place à Nord-Pay et n'ont pas fait cela. En 2001, l'hôpital de Nord-Pay faisait face à 6,5 millions de dollars de déficit. Et à ce moment-là, McHarris avait dit, je cite, Nord-Pay et Sturgeon Falls et Mattawa, ils ont des déficits et ne vont pas être admissibles à être financés dans les années suivantes, M. le Président, pour être très clair que le gouvernement du Parti conservateur ne travaillait pas avec les hôpitaux pour maintien des services. On ne travaille pas de cette façon-là. On travaille étroitement avec les hôpitaux aujourd'hui. Nouvelle question. Tière partie. Alors, donc, aujourd'hui, le NPD va introduire une protection, un projet de loi privée sur la protection de tous les locataires. Ceci va leur permettre, pour ceux qui louent, des études qui ont été bâties après 81, de l'eau et le veulent lorsqu'ils le veulent. Nous avons dit que ces façons, ces mesures sont en train de les mettre hors du marché locatif. Est-ce que le Premier ministre va mettre fin à cette pratique qui les chasse de leurs loyers? Alors, M. le Président, c'est une excellente question. C'est vraiment inacceptable qu'autant d'Ontariens font face à des coûts de logement qui augmentent aussi d'une façon systématique. Les familles ont des budgets respectés et souffrent du marché locatif. Un marché locatif qui a des difficultés à répondre à la demande. Alors, nous avons déjà travaillé sur plusieurs secteurs dans le domaine. Depuis l'an dernier, nous avons consulté les locataires et les propriétaires à travers la province pour examiner la loi sur le logement locatif et pour voir ce que l'on peut faire de mieux. On a passé des zonages qui vont permettre à la municipalité de donner un nouvel outil pour bâtir du logement locatif abordable. Il y a beaucoup de choses et puis j'aimerais vraiment faire toute la liste ici. Je vais faire dans ce complémentaire. Complémentaire. Alors, on espère que ça ne va pas leur prendre autant de temps que pour le zonage inclusif pour résoudre le problème de 1981. Le fait que plusieurs ménages sont sur le bord du gouffre en ce moment, M. le Président, déjà en voie à des augmentations de lois de centaines de dollars, sinon de mille dollars. De plus en plus de travailleurs sont forcés de retourner dans leur maison à la maison de leurs parents. La première ministre Wynne a dit pendant des années que plus tôt qu'on avait eu de nombreuses années en ce moment pour résoudre ce problème. Mais au lieu de faire cela, c'est des millions d'Ontariens et d'Ontariennes des gens qui louent des locataires et qui sont en difficulté. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas posé des gestes jusqu'à maintenant? M. le ministre? Alors, donc encore une fois, merci de cette question complémentaire. Alors, le gouvernement actuel a fait bon nombre de choses très importantes en plus de parler avec les propriétaires et les locataires à travers la province sur des questions qu'elles font face tous les jours et notamment au niveau d'alloi sur la résidentielle locative. Donc, nous avons gelé la taxe foncière. Nous avons doublé le remboursement pour les premiers acheteurs et donc, en ce moment, nous recueillons des données pour mieux comprendre le marché locatif de l'Ontario. Mais lorsqu'on en vient sur ce que l'on passe à l'exemption de 1980, M. le Président, en fait, nous avons dit que nous allons élargir, nous allons présenter un projet de loi là-dessus et aussi au sujet de la loi sur le logement locatif et non seulement ce soit un problème, non seulement à Toronto, mais c'est un problème auquel font face tous les gens de l'Ontario. Alors, député de Béam, M. le Président, je m'adresse au ministre de la Finance. M. le ministre, la hausse des maisons et puis du marché locatif a donné des situations difficiles pour le locataire et les nouveaux propriétaires. C'est quelque chose que j'entends encore et encore de mes cométants. Il y a quelques années, mais elles ne peuvent pas trouver une chambre pour un cométant pour 500 $ par mois et les prix n'ont fait qu'augmenter depuis lors. Alors, M. le Président, donc ici, bon, je pense aux jeunes familles qui essaient d'acheter leur première maison. Ils ont des difficultés à entrer dans le marché dans la région du Grand Toronto. Est-ce que le ministre peut expliquer quelles sont les démarches du gouvernement pour améliorer l'accessibilité au logement ou à la maison? Il faut comprendre quelle accessibilité à la maison, à la propriété, au logement, non seulement pour les familles du Grand Toronto, mais aussi dans plusieurs communautés à travers le province. Voilà pourquoi le gouvernement a doublé le remboursement pour la loi sur le transfert, c'est 4 000 $, et on a doublé le remboursement pour les nouveaux acheteurs. Et aussi, nous savons que les locataires ont de la difficulté à trouver des logements abordables. Et voilà pourquoi nous gêlons la taxe sur la fonction des municipalités pour donner un peu de répit aux locataires. Et aussi, nous surveillons aussi ce que le gouvernement du Colombie-Britannique a fait, ainsi que des villes de Toronto et de Vancouver et un groupe fédéral dans le marché de la propriété. Alors, merci, M. le Président. Alors, pour revenir au ministre des Finances, je suis heureux d'entendre que le gouvernement va poser des démarches pour répondre aux problèmes. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir se permettre un dépôt initial pour une première maison. Je suis heureux d'entendre que le gouvernement continue à travailler sur d'autres façons pour rendre le marché de maisons plus abordable. Nous avons participé, ainsi que le gouvernement du Colombie-Britannique, la ville de Toronto et de Vancouver, et aussi dans le marché et fait un groupe de travail du fédéral sur le logement pour étudier les façons de rendre plus accessible le logement. Est-ce qu'on peut donner donc plus de renseignements sur ce que le gouvernement fait pour rendre le logement plus accessible pour la population terrienne? Encore une fois, merci à la députée de Berry. Alors, donc, l'incertitude du marché locatif a été menée en partie par la spéculation. Encore aujourd'hui, TD Economics a publié un rapport sur le marché des maisons, alors que l'incertitude dans le marché peut être attribuée à la spéculation. Alors, il n'y a plus d'options pour réduire la spéculation dans le logement, dans le marché immobilier pour appuyer d'autres mesures d'abordabilité. Voilà pourquoi j'ai envoyé une lettre au ministre des Finances pour demander au gouvernement fédéral de considérer le taux d'inclusion du taux du capitaux. Donc, dans la règle actuelle, lorsqu'on vendait une maison pour profit seulement de 50 % du gain de capital dans les parties imposables, ceci sera une bonne démarche pour maintenir le marché immobilier stable et de réduire l'accélération des prix. Je suis impatient de travailler avec le gouvernement fédéral pour rendre le logement plus abordable pour les familles ontariennes. Alors, député de Halliburton, merci, M. le Président. Alors, dans ma question s'adresse à la première ministre, nous savons tous que les voies de faits sexuelles sont un problème dans les communautés et que des institutions n'ont pas fait preuve de grande sensibilité à ce crime. Deux semaines, la Chambre de commune a donné son appui à un projet de loi aux juges de recevoir une formation sur les crimes sexuels. Mais on a été déçus la semaine dernière que le gouvernement de l'Ontario n'a aucun plan de suivre pour faire la formation dans les crimes de matière sexuelle obligatoire. Pourquoi est-ce que le gouvernement va prendre cela au sérieux et demander aux juges potentiels de recevoir l'information dont ils ont besoin pour résoudre les problèmes de voies de faits sexuelles d'une façon appropriée et sensible? Merci, M. le Président. Je remercie, député. Alors, c'est une question vraiment très importante. Je sais que ça, c'est un problème que tous les membres de l'Assemblée législative en Ontario et en général, nous sommes tous préoccupés par ce problème. Nous savons que la voie de faits sexuelle, c'est une question très sérieuse qui demande l'attention de tous les paliers gouvernementaux. Alors, c'est pourquoi je suis très fier que notre gouvernement introduit cette stratégie que ce n'est jamais OK. Alors, pour mettre fin à la violence sexuelle, c'est notre premier ministre qui a eu un rôle de leadership pour nous assurer que nous avons des programmes robustes pour nous assurer que nous mettions fin à la violence sexuelle et le harcèlement dans notre province. En conséquence de ce plan, M. le Président, nous avons lancé un programme pilote pour les survivants de violences sexuelles. Une centaine de personnes ont accédé à ce programme et nous avons accru le financement aux 42 centres de violences sexuelles à travers l'Ontario de 1,75 million de dollars pour un total de 14 millions de dollars et nous avons adopté un projet de loi pour émener les obstacles pour les survivants. Alors, M. le Président, alors, d'exiger que les juges soient formés pour traiter des cas de violences sexuelles, ça, c'est la bonne chose à faire, mais pour revenir au fait que les juges peuvent être formés et ça, les juges qui sont en formation vont renforcer la confiance des Ontariens dans le système juridique. Si les Ontariens savaient que les juges avaient suivi une formation appropriée avec la sensibilité appropriée, peut-être qu'un plus grand nombre de victimes pourraient venir dénoncer la situation. Alors, donc, encore une fois, est-ce que la première ministre Vax a été la proposition de bon sens pour offrir la formation pour s'occuper des cas criminels de violences sexuelles? Alors, donc, M. le Président, il s'agit là d'une question qui n'est pas partisane en aucune façon, M. le Président, je suis très fier de notre première ministre qui a joué un rôle de leadership lorsqu'on passe à un plan d'action très définitif pour mettre fin à la violence sexuelle et au asserlement dans notre province. M. le Président, aussi, ce dont il faut nous souvenir, c'est que nous avons respecté l'indépendance du judiciaire. Est-ce qu'on parle de formation et de l'éducation du judiciaire? Ça, c'est une question indépendante, M. le Président, ça s'est décidé par les juges en chef des cours supérieurs et aussi des tribunaux ontariens. Alors, M. le Président, les juges en noter fonctionnent séparément et d'interprétement du gouvernement et la formation et l'éducation font partie de la juridiction exclusive. Le député de Dufferin-Caledon a été averti. Alors, vous pouvez conclure. Alors, nous aurons toujours de mer ouvert à parler davantage sur un plus grand cours de formation concernant la violence sexuelle. Merci. Député de Nickelbelt. L'accès à l'éducation devrait être basé sur les needs, pas sur une capacité de payer. En vertu de ce gouvernement libéral, un grand nombre de cliniques privées ont des services à deux vitesses. C'est-à-dire, les cliniques privées peuvent facturer jusqu'à 4 000 $ par année pour que les membres puissent obtenir un accès plus rapide aux médecins ou aux IRM ou davantage. Et ça s'appelle de sauter la queue, M. le Président. Alors, est-ce que la Première ministre pense qu'elle est juste de forcer un grand nombre de gens d'attendre plus longtemps pour obtenir les soins voulus alors que les riches peuvent sauter la queue? Et donc, si ce n'est pas cas, pourquoi est-ce que le Premier ministre laisse les cliniques privées miner notre système de soins de la santé publique en Ontario? à leur ministre des soins de longue durée de la santé? Merci, M. le Président. Alors, je sais que moi-même, je sais que la députée de l'opposition est tout à fait engagée aussi à l'assurance médicaments et aussi à la loi sur la santé et tous les principes qui en suivent. Alors, je sais qu'elle le sait et elle m'a vu mon rendement à titre de ministre de la santé pendant presque trois ans maintenant. Alors, j'espère qu'elle voit également que ces principes et ces actions que j'ai mises en oeuvre alors pour moi, l'important, c'est pour moi personnellement et professionnellement à titre de médecin comme elle l'est pour s'assurer de l'équité, pour s'assurer que les plus vénérables, ceux qui vraiment ont besoin du plus grand accès aux soins de la santé, que c'est là où nous concentrons notre attention et que sur ce, cette question vraiment très importante de l'accès également qu'il est juste et que ce soit égal et équitable comme accès, M. le Président. Nous sommes, nous surveillons étroitement des activités qui ont lieu et notamment à quoi elle vient de faire allusion, M. le Président et nous examinons la question pour nous assurer que ces questions sont traitées et résolues. M. le Président, donc, pour revenir à la question des cliniques privées qui augmentent, qui se propagent au cours des cinq dernières années, le temps est venu de poser la question. Alors, poser la question maintenant, combien ça prend de temps pour avoir un rendez-vous pour le médecin pour un enfant malade? Ça peut prendre des semaines, mais sur les libéraux, les gens peuvent payer une clinique privée pour un accès à un médecin 7 heures, 7 jours par semaine, 24 heures, 24. Combien de temps ça prend, par exemple, pour aller à l'IRM? Je vais aller dans le site Web. Alors, c'est 106 jours pour un IRM dans une clinique privée. Les gens peuvent payer pour obtenir un IRM dans un délai d'un ou deux jours. pour forcer tous les autres d'attendre davantage. M. le Président, lorsqu'on a besoin d'accès à des soins de la santé plus équitables, on devrait nous demander la carte santé et non pas la carte de dégradé. Est-ce que la première ministre pense que des gens devraient attendre ou payer pour les soins de la santé dont ils ont besoin? M. le ministre, alors, M. le Président, je pense que peut-être que ma mémoire me fait défaut. Alors, pendant trois ans, n'a pas soulevé cette question pendant une période de trois ans. Mais, M. le Président, maintenant qu'il a soulevé la question et que c'est dans le Toronto Star et qu'elle l'a vue comme c'était une question très importante et nous pensons la même chose et voilà pourquoi en 2004, M. le Président, nous avons introduit un projet de loi qui a rendu illégal pour toute personne et entité de facturer ou d'accepter quelques bénéfices que ce soit pour des services assurés en plus du montant qui est payé par OIP. Et aussi, on est rendu illégal pour toute personne de payer, facturer ou de recevoir des paiements ou d'autres avantages pour recevoir un accès expédie ou spécial au système de la santé. Cependant, c'est très important pour le gouvernement quelque démontré par la loi de 2004. Alors, nous poursuivons notre examen très étroit pour nous assurer que ça ne viole pas cette loi, la loi aussi sur la santé canadienne. M. le Président, ma question s'intéresse au ministre de la Tourisme et de la Culture et du Sport. Alors, nous savons que le festival de l'Ontario, les événements que nous avons attirent des touristes pour des dizaines de milliers d'emplois et ça engendre des millions de recettes. Je suis fier du gouvernement qui appuie ces événements pour permettre aux gens de célébrer dans leur communauté. Dans un beach, et je suis très heureux de voir que nous aidons le festival des camions de nourriture alimentaire. Alors, aussi des musiques à cap, la Woodstock, le grand festival de jazz et bien sûr Caribana qui a une longue histoire dans la ville de Toronto. Alors, nous avons vu tout cela et nous savons que ces événements jouent un rôle fondamental dans notre vitalité économique et culturelle. M. le Président, je suis heureux de demander à la ministre aujourd'hui quant à l'annonce qu'elle a faite à Mills Hardware la semaine dernière à Hamilton. M. le Président, donc, est-ce que le ministre va dire aux gens dans la chambre qu'est-ce qui a été annoncé et comment célébrer l'Ontario va améliorer notre communauté? Merci. Alors, le ministre des Sports et de Culture. Alors, je remercie la question de B2C Sioc et d'être champion aussi dans son comté. Alors, donc, j'étais aussi qui ont créé ce petit camp un festival annuel qui transforme James Street dans un week-end des arts. Alors, les vendeurs peuvent voir de la musique et des installations et aussi de la biais artisanale dans notre ville ici. Ça fait une décennie maintenant et c'est devenu un incontournable pour les amateurs de musique. Nous sommes heureux d'appuyer ça avec 500 000 $ sur deux ans et de plusieurs autres activités à Hamilton. Les visiteurs aussi peuvent faire un arrêt à la Galerie d'art d'Ontario et aussi au Théâtre Aquarius pour goûter à la culture de Hamilton. Ça attire des touristes mais aussi nous investissons dans la scène culturelle. Je suis heureux de notre contribution et je suis impatiente de parler de l'impact de Célébrant Ontario à travers l'Ontario et dans mon complémentaire. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'événements tels que Supercrawl qui vient d'être mentionnés qui vont être organisés dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l'Ontario. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important à souligner. Célébrons l'Ontario 2017 et vraiment un événement de taille et les organisateurs bien sûr ont travaillé d'arrache-pied à mettre sur pied divers événements destinés à justement souligner cette occasion importante. Et donc, il faut absolument que tous se rendent à ces événements divers et variés et qui vont de festivals de présentation des aliments locaux à des festivals de musique, par exemple. Donc, s'il vous plaît, Madame la Ministre, donnez-nous des délais de la communauté de détail concernant ces diverses initiatives organisées aux quatre coins de l'Ontario. Merci, je suis heureuse d'avoir l'occasion de pouvoir parler de ces divers événements organisés. Je vais moi-même me rendre à Markham très bientôt et il s'agira donc pour moi de prendre part à l'un des événements organisés dans le cadre de Célébrons l'Ontario. Et bien sûr, ce sont des initiatives qui vont nous permettre de générer des millions de dollars de recettes et vont nous permettre de créer de nombreux emplois. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important à souligner. Notre gouvernement investit 19 millions de dollars dans tout l'Ontario, ce qui permet de financer de nombreux festivals et événements. Nous sommes très, très fiers de notre travail et nous sommes fiers de pouvoir organiser des événements également dans le Nord et dans les communautés éloignées. Merci. Le député de Bruce Gray-Own Sound. Merci. Alors, j'ai une question qui s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Aujourd'hui, nous avons reçu ici à Queen's Park l'association des soins de longue durée de l'Ontario. Il y a 11 000 personnes qui ont signé justement une pétition concernant les besoins de ces personnes vulnérables que sont les personnes âgées qui ont grand besoin de soins de longue durée. Merci, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci beaucoup, monsieur le Président. Alors, bien entendu, notre gouvernement s'engage à fournir un financement stable aux soins de longue durée dans cette province. et c'est pourquoi nous avons annoncé cette augmentation de 3,7 % en matière alimentaire dans notre budget de cette année. Nous allons l'annoncer très prochainement et d'ici 2025, nous allons créer 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée. Et depuis que nous sommes arrivés au pouvoir en 2003, nous avons en fait créé plus de 10 000 nouveaux lits de soins de longue durée. j'ai toute la liste ici devant moi et si le député souhaite la consulter, je peux la lui fournir. Comme je le disais, plus de 10 000 lits ont été créés depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Et nous allons continuer de financer ce secteur de manière fiable. Merci, complémentaire. le député de Prince Edward Hastings à l'ordre, s'il vous plaît. Complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, oui, je désire voir cette liste parce que depuis que je vous pose ces questions à ce sujet, je n'ai rien obtenu comme réponse de votre part, malheureusement. Et apparemment, vous dépensez davantage d'argent en soins aux détenus qu'en soins aux personnes âgées. Alors, 30 000 lits de soins de longue durée ont grand besoin de modernisation et il y a une liste d'attente qui s'élève à 26 500 personnes âgées qui cherchent à obtenir un lit en soins de longue durée. Et donc, allez-vous vous engager à soutenir ces personnes âgées financièrement, surtout en ce qui concerne les coûts de l'alimentation et de l'électricité, à un taux qui soit conforme au taux d'inflation ? Réponse, eh bien, bien entendu, nous nous sommes engagés à répondre aux besoins des résidents de foyers de soins de longue durée de cette province. Et bien sûr, il y a eu diverses présentations qui ont été faites lors des consultations prébudgétaires. C'était fait. Et je peux vous dire que nous fournissons d'ores et déjà à peu près 52 000 dollars par an, par résident et par foyer à l'heure actuelle. Donc, il y a bien sûr certaines catégories qu'il faut prendre en compte. Et bien entendu, il faut que ce financement soit prévisible et fiable. Il faut absolument que ce soit un financement qui soit durable. Et bien entendu, comme je le disais, le facteur prévisibilité est bien entendu très important dans ce cadre. Merci. Nouvelle question, la députée d'Aranchaouen. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la première ministre. Alors, je me souviens qu'au cours du budget de l'an dernier, au cours de sa présentation, le gouvernement a malheureusement pris la décision inexplicable d'annuler les services aux enfants autistes de plus de cinq ans. Alors, le gouvernement est depuis revenu sur sa décision, mais la réalité, c'est que de nombreux enfants de plus de cinq ans continuent de se voir refuser des services dont ils ont cruellement besoin. Qu'est-ce que la première ministre a à dire aux familles de ces enfants qui se voient encore refuser ces services? Merci, le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci à la députée pour sa question. Comme elle le sait, il s'agit d'une question très importante et bien entendu, il s'agit de l'une de nos priorités principales dans notre travail avec les enfants et les familles de l'Ontario et c'est pourquoi nous avons investi un demi-million de dollars dans ce programme. Nous sommes en train de créer 16 000 places de plus dans ces programmes dans tout l'Ontario. Nous sommes en train de mettre en place des services de diagnostic et d'analyse précoces et davantage de services s'adressant aux enfants autistes et à leurs familles. Et vous savez que depuis juin, il y a un programme qui a été mis en place dans ce domaine et c'est un secteur qui a été négligé par tous les gouvernements précédents. Nous sommes en train de faire de grands progrès en ce sens et si elles souhaitent obtenir des détails sur ces progrès, je serais heureux de les lui fournir. Merci. Question complémentaire. Je peux vous dire que les Ontariens en ont assez d'être dupés par ce gouvernement et il y a une lettre ouverte qui a été adressée au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse de la part justement des familles concernées concernant les listes d'attente qui continuent de s'allonger dans ce domaine et chaque enfant de l'Ontario a le droit d'atteindre son plein potentiel et ce, selon ses propres critères et non seulement les vôtres. Est-ce que le ministre va s'engager à remettre en place le financement de ces programmes pour ses enfants? Le ministre, eh bien, je me suis rendu aux quatre coins de la province et je me suis entretenu avec des familles concernées et certaines de ces familles provenaient justement de la circonscription de la députée d'en face, dans Shawah et de la région de Durham, par exemple. Et je peux vous dire que ces familles en réalité sont tout à fait reconnaissantes à mon ministère des services que nous leur fournissons. Je reçois de nombreuses correspondances à cet effet. Et donc, je vais vous parler chiffres ici. Nous avons 2 300 familles qui ont demandé ce paiement initial de 8 000 $, ce versement initial de 8 000 $. Nous avons 750 familles qui vont recevoir ces 10 000 $ de versement et nous avons des listes d'attente qui sont en train de s'écourter. Donc, je pense que c'est en fait une bonne chose et j'aimerais que la députée nous laisse déployer notre programme et ensuite, nous pourrons nous entretenir à ce sujet. Merci. Nouvelle question à la députée de Davenport. Il s'agit d'une question qui s'adresse au ministre des Affaires municipales. Monsieur le ministre, bien entendu, le secteur de la construction aide grandement les Ontariens dans leur vie quotidienne et c'est un secteur qui vraiment façonne nos collectivités de diverses façons. Et en fait, l'association des constructeurs de logements de l'Ontario est ici aujourd'hui. C'est une association qui a été créée en 1962 et cette association est bien entendu une association très importante dans notre province et il y a de nombreux dialogues qui ont eu lieu entre ces associations et le gouvernement. Et est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, monsieur le ministre, nous dire quelle a été la contribution de cette association à la détermination des priorités du ministère ? Merci à la députée pour sa question et j'aimerais dire à tous les députés qu'il y a une réception qui aura lieu ce soir dans la salle à manger. Il s'agira donc de la réception de cette association ontarienne des constructeurs de logements et je me rappelle qu'en 2014, j'ai eu le plaisir d'annoncer à cette association entre autres notre projet de loi concernant la construction d'édifices à structure en bois de six étages et donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui a été très important pour ce secteur de la construction mais ce que j'aimerais dire par là c'est que depuis il y a eu de nombreuses consultations avec tous les intervenants de ce secteur y compris cette association et j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus dans ma réponse à la complémentaire. Complémentaire ? J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Notre gouvernement procède à l'heure actuelle à un examen de son plan de croissance du plan pour la ceinture de verdure de celui concernant la Morenda Colleges et de celui concernant l'escapement du Niagara. Il s'agit de préserver les terres agricoles tout en construisant l'infrastructure nécessaire et en limitant l'étalement urbain. et donc c'est vraiment quelque chose qui est important à souligner parce qu'il y a eu de nombreuses consultations qui ont en fait commencé en 2015. Il y a également eu un rapport qui a été publié par un comité consultatif après une période d'à peu près six mois de consultation avec le grand public en 2016. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelle a été la contribution de l'Association ontarienne des constructeurs de logements à ce processus de consultation ? Merci, le ministre. Oui, la députée a tout à fait raison. C'est quelque chose de très important à souligner que la contribution de cette association à ce processus de consultation et M. Leif Moore qui est l'ancien président de cette association a joué un rôle très important dans ces consultations. et donc Neil Rogers qui vient d'être élu président, 50e président de cette association est vraiment une personne extraordinaire et j'aimerais également saluer son président du conseil d'administration actuel. Alors, j'aimerais me dire que c'est une association qui représente 4 000 adhérents et que 400 000 logements ont été construits par les membres de cette association au cours des dernières années et c'est une association qui contribue à peu près 45 milliards de dollars ou plutôt ce secteur contribue à hauteur de 45 milliards de dollars par an à notre économie. Merci. Nouvelle question. Le député de Oxford. Alors, ma question s'adresse à la première ministre. Il y a une entreprise qui a toujours été l'un des employeurs principaux de ma circonscription mais qui malheureusement doit payer une facture d'électricité absolument ahurissante de 385 000 dollars par mois. Et malheureusement, c'est une entreprise qui fonctionne 24 heures sur 24 et ne peut donc pas se prévaloir des initiatives de réduction des factures d'électricité en milieu industriel du gouvernement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cette facture est tellement élevée ? Le ministre de l'Énergie, merci. J'aimerais pouvoir vous faire part de l'existence de nombreux programmes qui existent justement pour aider les entreprises. Nous avons par exemple le programme d'accélération pour le secteur industriel qui est destiné justement à aider les petites entreprises à réduire leurs factures d'électricité et bien entendu, c'est notre objectif principal et nombre des petites entreprises de cette province se prévalent justement de nos programmes qui ont été mis en place pour les aider à réduire leurs frais d'électricité. Et en fait, il va y avoir une réduction de 25 % de leurs factures qui va arriver très prochainement, ce qui va aider les petites et moyennes entreprises de toute notre province. Merci, complémentaire. Alors, apparemment, le gouvernement et le ministre n'ont pas compris que justement, l'entreprise dont je parlais ne pouvait pas se prévaloir des programmes d'aide dont il vient de parler. Et donc, au cours des derniers mois, on a annoncé qu'Oxford allait perdre 1 000 nouveaux emplois supplémentaires. Et malheureusement, nous avons tous ces emplois qui se retrouvent compromis en raison de ces factures d'électricité trop élevés et le gouvernement ne fait rien pour remédier à cette situation. Madame la Première ministre, les gens ne peuvent pas se permettre de payer leurs factures d'électricité s'ils n'ont plus d'emplois. Qu'a-t-elle à dire aux gens qui ont perdu leurs emplois à cause de sa mauvaise politique en matière d'énergie ? Le ministre du Développement économique et de la Croissance, le ministre, eh bien, ce que j'aimerais dire aux gens d'Oxford et à tous les Ontariens, c'est que nous avons pris de nombreuses mesures pour rendre cette province davantage concurrentielle. Et la réalité, c'est que nous avons le taux d'imposition sur les entreprises le moins élevé, parmi les moins élevés du pays. Nous avons investi, arrêtez la pendule. le député de Niagara-West-Glandbrooke à l'ordre, s'il vous plaît. Ce commentaire ne m'amuse pas du tout. Terminé, s'il vous plaît. nos investissements dans les entreprises de toute la province qui s'élève à 3,1 milliards de dollars et qui ont commencé en 2004, ont eu des effets très importants sur notre économie. Nous avons réussi à obtenir des recettes de 31 milliards de dollars dans le secteur privé. Nous avons créé plus de 100 000 nouveaux emplois et la réalité, c'est que nous avons fait baisser notre taux de chômage de manière absolument révolutionnaire. Nous sommes en tête du G7 en matière de croissance. Nous avons créé 700 000 nouveaux emplois. Merci. Arrêtez la pendule. Le député de Prince Edward Hastings vous est averti. Nouvelle question. La députée de London West. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre, il y a malheureusement une crise continue dans le secteur des soins aux patients souffrant de problèmes de santé mentale. Dans ma circonscription et malheureusement notre centre des sciences de santé au niveau de son service psychiatrique fonctionne à 130 % de sa capacité et c'est vraiment quelque chose d'absolument scandaleux et il y a de nombreux patients qui doivent être traités dans les couloirs par manque de salles appropriées. Et donc, nombre de ces patients doivent être traités sur des civières un peu partout dans l'hôpital, ce qui est absolument scandaleux. Et nombre d'entre eux doivent attendre très longtemps avant qu'on l'attrait plus un médecin. Le docteur Banjabi, qui est un psychiatre de ma circonscription, m'a dit qu'on avait besoin de davantage de services, de davantage de lits et de davantage d'infrastructures en la matière. Pourquoi est-ce que la première ministre refuse d'agir en la matière? Merci le ministre de la Santé et les soins de longue durée. Eh bien, Monsieur le Président, au contraire, nous agissons, nous avons fait des investissements sans précédent dans le secteur de la santé mentale, justement, dans toute la province. et il y a quelques semaines encore, j'ai en fait annoncé un investissement concernant 1 550 nouveaux appartements à services intégrés et c'est vraiment quelque chose d'important car nous sommes également en train de financer la thérapie comportementale intensive et également la thérapie cognitive et ce sont des choses qui sont très importantes sur le terrain et donc nous avons de plus en plus de visites en salles d'urgence pour ces raisons et nous voulons les réduire. Merci, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, les gens de London, malheureusement, sont obligés d'attendre jusqu'à peu près six mois pour arriver à se faire traiter par un médecin et il y a des centres de crise qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 mais qui malheureusement sont surpeuplés ce qui fait que les gens sont obligés de se rendre en salles d'urgence. on a promis un investissement de 10 millions dans ce genre d'infrastructures et dans la stabilisation de ces lits de soins de santé mentale mais malheureusement on n'en a pas encore vu la trace. Est-ce que la Première Ministre va s'engager à investir pour aider ces patients ? Monsieur le Président, 1,2 million de dollars qu'on a investi dans le centre de crise de London fait toute une différence c'est clair aux gens de cette collectivité mais on travaille aussi avec l'hôpital on leur a donné de nouveaux fonds et inclus pour la santé mentale et nous sommes au milieu de 140 millions de dollars de nouveaux investissements pour la santé mentale et 50 millions annualisés par la suite mais le centre de sciences de London a augmenté non seulement de 73% depuis notre arrivée au pouvoir mais aussi une augmentation importante l'année dernière qui va aider à améliorer la capacité pour cet enjeu très important. Merci. Le député de Oxford un rappel au règlement ? J'ai un rappel au règlement la liste des nominations le tribunal de justice sociale doit donner un rapport annuel dans les 90 jours dans les 60 jours après la ministre responsable ait reçu le rapport est censé le déposer ici en chambre. Monsieur le Président j'aimerais attirer votre attention du fait que le rapport annuel des tribunaux de la justice sociale de l'Ontario pour l'année 2015 et 2016 n'ont pas été déposés et ne c'est pas qu'on ait donné la réponse. J'aimerais dire au ministre que la Chambre a des préoccupations afin du fait qu'on n'a pas déposé ce rapport qui aurait dû être déposé. pour que ça soit clair pour le député ce n'est pas l'obligation du député et ce n'est pas en fait un rappel au règlement mais je suis sûr que les ministres appropriés devraient être prévenus que toutes leurs obligations doivent être remplies selon le règlement. Je le laisse à ce moment pour qu'il puisse faire son point. Le député de Northumberland Quinty West J'aimerais souhaiter la bienvenue à monsieur Steve Tobin ou bienvenue Steve de Northumberland Quinty West. Le député de Steve Coagrey rappelle le règlement quant à ma déposition plus tôt je veux faire référence au commentaire du ministre de l'énergie qui a dit on va déposer un projet de loi pour réduire les tarifs d'électricité de 25% Deux députés ont le droit de déposer par écrit un amendement à son rapport comme j'ai donné aux députés du gouvernement l'occasion de le faire. Il n'y a pas de vote différé les travaux sont suspendus jusqu'à 13 heures.